Et nous avons essayé de prévenir le phénomène d'après-trait. Bonsoir chers amis, je m'appelle Adouali Diallo, étudiant en droit à la faculté de droit pour Ducun et entrepreneur et chef d'entreprise pour Ducun. Mon entreprise s'appelle Aradin Groupe. Aradin Groupe, nous faisons un peu de tout. Tout comme le nom l'indique, Aradin. Nous sommes des génies, nous faisons tout ce que vous voulez. Déjà, vous entendez très bien Aradin Groupe, ce qui sous-entend que nous sommes multi-services. Donc, nous sommes subdivisés en quatre branches, à savoir Aradin Finance, Aradin Agro, Aradin Transport et Aradin Building. Dans la première branche, à savoir Aradin Finance, nous vous montrons de façon très simple, claire et nette tout ce qui est le monde digital. C'est-à-dire, les crypto-monnaies, le monde du trading et surtout, nous essayons de vous aider à échanger vos monnaies. Vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement, c'est les crypto-monnaies qui sont en train de prendre le contrôle du monde. Et pour se mettre dans ce domaine, il faut vraiment apprendre et avoir quelques connaissances. Ou sinon, avoir des partenaires qui peuvent vous aider comme nous. Et aussi, nous proposons des formations, crypto-monnaies, forex et tout ce qui va avec. Ensuite, nous avons Aradin Agro, Agro comme agro-business, Agro comme agriculture. Dans Aradin Agro, nous faisons de l'agriculture et de l'élevage. Nous avons des fermes agricoles où nous cultivons, par exemple, actuellement, c'est le soja qui bat le plein et nous cultivons le soja actuellement. Ensuite, du côté de l'élevage, nous faisons de l'élevage de poulet de chair, de poules locales et tout ce qui va avec, les dindons, les canards et tout. Et actuellement, nous essayons de monopoliser le marché de la consommation locale. Nous essayons de produire togolais et nous voulons que tous les togolais puissent consommer les produits d'Aradin Group, plus précisément, dans le domaine de l'agro-business. Nous essayons aussi d'aider dans la gestion des fermes si vous voulez vous lancer dans l'agriculture. Vous n'avez pas la connaissance alors que vous avez les moyens, vous pouvez aussi venir participer à nos projets et avoir aussi des renumérations. Nous vendons aussi des poules de 1 jour, 2 jours, 3 jours pour ceux qui veulent commencer l'élevage mais qui ne le maîtrisent pas, comment prendre les oeufs et les mettre dans les couveuses pour pouvoir les gérer eux-mêmes. Voilà, vous avez précisé, étant toujours étudiant, l'une des choses qui m'a motivé, c'est que j'ai remarqué que nos aînés, à chaque fois qu'ils finissaient les études, étaient soit à la maison ou, excusez-moi, devenaient des émis diamants. Et moi, voyant ça, j'ai essayé d'anticiper le mouvement, j'ai essayé de prédire les choses et c'est pour cela que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. De façon générale, nous avons pour objectif de servir et servir plus précisément la jeunesse. Moi, je le dis très souvent, mon entreprise, c'est pour toute la population togolaise mais c'est surtout pour les jeunes, surtout pour les étudiants. Et nous avons même notre effectif qui est constitué uniquement de jeunes. Nous voulons œuvrer à l'épanouissement de la jeunesse. Actuellement, le pays essaie de voler et de notre côté aussi, nous essayons d'aider comme nous pouvons. Nous avons des projets, nous finançons des projets, nous aidons des jeunes à suivre leurs projets, à évoluer et le peu d'expérience que nous avons, nous essayons aussi de les partager. Donc voilà. Actuellement, je l'avais dit au début même, c'est la crypto-monnaie et le trading qui bat le plein. Mais qu'est-ce que moi j'en pense ? Je pense qu'il faut faire très attention parce qu'on n'est pas tous fait pour devenir soit des footballeurs, soit des artistes ou encore des médecins. Et avant de se lancer dans ce domaine, il faut se poser plein de questions. Est-ce que je peux faire ça ? Est-ce que j'ai la motivation ? Est-ce que je suis assez informé surtout ? Parce que je me rends compte que les gens se jettent dans ce domaine pour gagner vite de l'argent. Alors que ce n'est pas ça. Il faut au moins un an, deux ans, voire trois ans. Et c'est l'information qui ne passe pas. Et je pense que si l'information passait, tout le monde ne va pas vouloir se lancer dedans puisqu'il y a la médecine à côté, il y a le football, il y a la musique. Il y a plein de choses qu'on peut faire à part le trading. Et qu'est-ce que moi je pourrais dire pour ça ? Je dirais d'essayer de jauger très bien. Si moi je sais que je suis un médecin, je ne vais pas laisser la médecine que je fais, non. Je vais me lancer dans le trading. Ensuite, je vais jauger, voir si ça marche ou pas. Si je suis élève, je ne vais pas laisser mes études à cause du business. La preuve, c'est que moi j'ai fait le trading, j'ai mon entreprise, mais je suis toujours étudiant, je continue mes études. Donc s'il vous plaît, essayez juste de bien jauger, de prendre de bonnes informations auprès de bonnes personnes avant de vous lancer tout comme le monde le fait actuellement. Actuellement, nous sommes uniquement figés sur les jeunes, comme je le disais tantôt. Et nous avons essayé d'essayer de prévenir le phénomène d'après-trodine. Qu'est-ce que j'appelle le phénomène d'après-trodine ? C'est un vent qui est en train de passer et il y en a qui vont se lancer dedans, qui vont en bénéficier. Il y en a ceux dont la vie va changer grâce au trading et il y en a qui vont regretter. Nous on fait quoi ? Nous essayons de sensibiliser. C'est pour ça que nous avons lancé une grande vague de formations qui concernent uniquement des étudiants. Nous voulons toucher au moins 5000 étudiants. Par cette formation, nous voulons essayer d'abord, pas seulement de les appeler ou bien de les forcer à devenir traders, mais de les amener à comprendre le métier, à comprendre le risque du métier, et ensuite maintenant de leur laisser le choix de décider s'ils veulent devenir des traders ou s'ils veulent opter pour d'autres choses pour leur vie. Nous proposons des formations pour ceux qui veulent, une formation complète en trading pour les étudiants et le prix est seulement à 30 000 francs. Je le disais tantôt, nous voulons impacter les jeunes, nous voulons aider nos camarades étudiants, c'est pour cela le prix est à 30 000 francs. Maintenant, pour les professionnels qui seront intéressés aussi, le prix est à 135 000 francs. Ensuite, nous avons la vague de formation des crypto-monnaies, dont le prix pour les étudiants est à 47 000 et le prix pour les professionnels à 57 000. Et les formations se déroulent chaque 10 de chaque mois. Le 10, vous avez de nouvelles vagues de formation. La formation en trading forex dure 3 mois et ensuite vous avez un suivi de 6 mois. Pour les crypto-monnaies, c'est un mois de formation et 3 mois de suivi. À la même part, plein de projets futurs, mais surtout, nous sommes actuellement, comme je l'avais dit tantôt, figés, bloqués et concentrés sur la jeunesse. Et actuellement, nous avons un très gros projet qui est en cours, mais je ne vais pas aller dans les détails. Je préfère travailler dans les coulisses avec mon équipe de communication et tous les autres partenaires. Et je vous promets que d'ici le 15 janvier 2021, bien sûr, nous allons faire le gros lancement et vous verrez vous-même. Voilà, pour être partenaire chez nous, c'est très simple. Il suffit juste de passer à l'agence qui est juste à D8. Vous venez au bureau, vous allez discuter avec les personnes en charge de ça et vous aurez toutes les informations. Vous pouvez être partenaire avec nous sur le plan de l'agroalimentaire et plein d'autres domaines. Il suffit juste de passer, échanger avec les personnes et puis vous aurez toutes les informations nécessaires. Sous-titrage Société Radio-Canada